Et salut les armes fiori de Azeroth et bienvenue pour ce guide pour le boss Rachanan. C'est un combat avec une seule phase, ça sera principalement un combat mono cible avec des burst à eux de temps en temps. Utilisez la BL au pool. Je précise que ce guide est basé sur les tests faits lors de la bêta, il se peut que le jour J il y ait des changements. Mais avant qu'on rentre dans les détails de ce combat, je vais vous parler de mon stream touche.tv slash jubo, je stream le raid progress mythique de ma guill, on fait pas mal de contenu en communauté, des mythiques plus et des raids. Je stream presque tous les jours en journée et le soir donc n'hésite pas à passer. Et si tu souhaites me souvenir tu peux retrouver tous les liens dans la description, merci. Alors une petite particularité pour ce combat c'est que le boss va commencer à 60% de ses points de vie parce qu'en fait dans l'histoire vous l'affrontez dans un donjon et lors de ce combat il s'empuie justement à partir de 60%. Alors le boss va viser des joueurs avec un gros cercle gris, il faudra alors vous écarter du raid, essayer d'aller assez loin car ça laisse une énorme flaque, il reste longtemps. Après vous serez relié à un cocon de toile d'araignée, il faudra alors vous en écarter pour casser le lien car tant que vous êtes lié vous subissez alors des dégâts. Par contre à chaque fois que vous cassez un lien ça fait des dégâts à tout le raid. Alors en tout cas lors des tests raids pour la bêta, on cassait tout en même temps, on faisait pas de rotation. Attention en mode héroïque, si d'autres joueurs se trouvent dans la zone grise vous serez aussi relié au cocon en plus du joueur civil initialement. Ce qui pourra créer beaucoup trop de dégâts raids si trop de gens doivent casser les liens. Aussi le boss va alors cibler deux joueurs avec une ligne verte, si vous l'avez vous devrez partir sur un côté car vous allez envoyer une vague d'acide. Attention car il y a une direction à suivre pour envoyer la vague d'acide dans le bon sens. Si votre ligne verte est sur votre droite, vous envoyez votre vague à droite. Si votre ligne verte est sur la gauche, votre vague partira sur votre gauche. Les joueurs touchés par la vague subissent alors un gros dot sur eux qui peut se cumuler si les deux personnes envoient leurs vagues dans le mauvais sens. Aussi toutes les toiles d'araignées au sol qui se font toucher par une vague deviennent une zone d'acide qui reste au sol pendant 1 minute 30. Le boss va envoyer des rejetons infestés sur des joueurs donc essayez de vous rapprocher du corps à corps du boss pour bien les paquer. En mode héroïque vous aurez en plus une petite zone verte qui vous empêchera d'être totalement collé. Vous devrez alors être assez proche les uns et les autres sans vous toucher avec vos zones. Il sera important de bien détruire les hâtes car ils font assez mal, ils vont placer des dots sur les joueurs. Vous pourrez alors les contrôler avec des étourdissements. Pour les tanks, le boss va utiliser assaut sauvage contre le tank actif. Il inflige alors de lourds dégâts physiques puis applique un dot basé sur les dégâts non atténués de l'assaut sauvage qui pourra alors se cumuler si vous subissez plusieurs frappes. Utilisez bien vos gros CD défensives sur cette frappe. Quand le premier tank subit l'attaque, l'autre reprend le boss. Le boss va faire des dégâts à tout le raid en utilisant vaporisation érosive puis va appliquer un dot juste derrière. Les soigneurs il faudra alors bien s'occuper de tenir le raid en vie à ce moment là. En mode heroic, le boss va posséder une capacité supplémentaire. Un peu comme sur Uldrax, il va cibler alors un joueur avec une énorme zone. Il faudra alors tous aller dedans pour partager les dégâts et réduire la force d'attraction car le boss veut vous jeter dans le vide. Donc il faudra vraiment que tout le monde participe. Quand le boss atteint 100 d'énergie, il décide de s'envoler pour se placer ailleurs sur le pont. Il faudra alors le poursuivre tout en évitant des flaques d'acide au sol. Il faudra bien le suivre pour pouvoir l'interrompre le plus vite possible car sinon il doit faire des dégâts sur le raid à chaque sort non interrompu et il s'appliquera aussi une immunité aux dégâts s'il n'est pas interrompu. Voilà, ça sera tout pour ce combat qui possède des mécaniques assez visuelles. Si le guide t'a plu, n'hésite pas à partager et à t'abonner. Tu peux aussi rejoindre mon discord, on y partage nos retails et si tu as des questions ou besoin d'aide pour ta guilde, il y a un channel pour chaque boss. On fera tout pour vous aider donc n'hésitez pas à venir. En tout cas merci à tous ceux qui me soutiennent, vos noms défilent à la fin de la vidéo.